Il est resté toujours très attaché à l'école et à notre amicale. Des relations très étroites ont continué à exister entre nous. A travers les différentes positions qu'il a occupées au plus haut niveau, il a continué à apporter son appui à l'école et à ses diplômés. A rehausser de sa présence les différentes cérémonies et manifestations organisées par l'école et pour notre amicale. La présence massive à cette cérémonie de levée de corps, de polytechniciens, toutes générations confondues, témoigne de l'immense affection que nous nourrissons envers lui. A toute sa famille éplorée, à ses amis, à ses compagnons d'armes, à ses collaborateurs et à toute la nation sénégalaise, l'amicale des diplômés de l'école polytechnique de Thiers présente ses condoléances émues. Et nous prions tous pour qu'Allah l'accueille dans son paradis. Ce que je retiens de l'homme, ce sont ses fortes qualités humaines, sa grande expérience, son désir d'apporter sa contribution à l'éducation de notre pays. Et je crois qu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas réussi. Il a donné toute son âme, toute sa vie au service de notre pays, que ce soit dans les armées, en dehors des armées. Voilà un peu ce que je peux en dire. En termes de camaraderie, en termes d'amitié, en termes de compétences, on peut faire des livres et des livres sur le journal de la Mélississé. En tant que ministre de l'Intérieur, en tant qu'inspecteur général des forces armées, j'ai eu à le remplacer comme inspecteur général des forces armées. Il a été ministre de l'Intérieur, j'ai eu à le remplacer comme ministre de l'Intérieur. Nous avons continué à cheminer sous d'autres instances, toujours au service de notre pays. C'est vraiment une véritable intelligence à la fois des hommes et des situations. Ce n'est pas pour rien que chaque fois qu'il y a des situations difficiles, sensibles, qu'on fasse appel à lui, pas seulement ici au Sénégal, mais également à l'extérieur. Moi j'ai eu vraiment l'expérience de travailler avec le général de la Mélississé, de 1996 à 2000, et même après 2000 quand il a quitté. Donc, pour les élections, c'est pratiquement le général de la Mélississé qui a vraiment mis en œuvre, de la façon la plus réelle, de la façon la plus concrète, ce qu'on peut appeler vraiment la neutralité de l'administration dans l'organisation des élections. Et, je dirais même, la perfection dans l'organisation des élections du début à la fin. C'est en 1998, c'est avec la Mélississé qu'on a eu vraiment un fichier électoral stabilisé que n'importe qui pouvait consulter. Et c'est grâce à la Mélississé pour la Casamance qu'on a eu Banjoul 1 et Banjoul 2. C'est grâce à lui que j'ai vu pour la première fois Ansoumanamane. Et après Banjoul 1 et Banjoul 2, la guerre était finie. C'était pour la première fois qu'on a pu rassembler l'ensemble des acteurs de la guerre. ceux qui étaient dans la brousse et ceux qui étaient à Zygenshore. Les Djamakoun, les Salif Sadio, les Ansoumanamane, tout le monde était là. Et quand on a fini, si on avait continué avec la Mélississé, on ne parlerait plus de guerre en Casamance. En 2002, quand il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire, j'ai eu l'insigne honneur aussi d'être avec la Mélississé pour aller parler à tous les acteurs. les Bakbo, les Alassane Ouattara qui n'étaient pas là-bas d'ailleurs à l'époque. Et ensuite, nous avons travaillé, je l'ai rencontré en Centrafrique du temps de Bozizé. Au moment où il était accompagné avec pratiquement tous les acteurs des acteurs politiques en Centrafrique où il venait de remplacer d'ailleurs le général Atété. Il a marqué l'histoire du Sénégal par la gestion des élections pour la première fois, des élections libres, démocratiques et transparentes grâce à son entre-genre et surtout la neutralité dont il a fait preuve pendant l'organisation des élections de 2000. Dans ma mémoire d'homme politique, je ne pense pas qu'il y ait eu un ministre de l'Intérieur aussi neutre, aussi professionnel. Ce que je peux en dire, c'est qu'il a été un ministre de l'Intérieur modèle dont le comportement a sorti le Sénégal d'une situation dans laquelle pendant des décennies il a vécu. Une situation caractérisée par des fraudes électorales, la confiscation de la volonté populaire, le refus d'élections justes, démocratiques, transparentes et cela a occasionné des morts, cela a occasionné des blessés, cela a occasionné des dissensions entre hommes politiques qui ont laissé dans le cœur et dans les esprits des séquelles extrêmement douloureuses. le fait qu'il ait eu le courage de proclamer les résultats dans un gouvernement auquel il appartenait et qui avait perdu les élections et qu'il ait pu engager le Sénégal dans la voie d'une alternance, une alternance démocratique a ouvert une nouvelle page dans notre pays. Depuis qu'il a fait ce geste historique, désormais les alternances au Sénégal interviennent dans le calme, la paix et la tricité. Il a donc laissé une leçon au peuple sénégalais qui a tenté d'en tirer profit pour s'engager dans une voie nouvelle. Et cela, me paraît-il, est important. Il a marqué son époque de façon indélébile et juste pour cela, tous les Sénégalais lui doivent le respect, la considération qui s'y est à un homme de sa dimension. Il est parti. Je pense que la leçon qu'il nous laisse à nous, Sénégalais, aux acteurs politiques, aux acteurs de la société civile, c'est la manière dont il a assuré la régulation de l'élection, créé la confiance de l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile et abouti à des élections qui sont incontestables. Il me semble que cette leçon-là, cette leçon démocratique, c'est cette leçon qu'il faudrait fondamentalement retenir. Sous-titrage Société Radio-Canada